dans cette vidéo je vais vous montrer comment déployer le modèle qu'on a entraîné dans la vidéo précédente pour cela on va commencer par créer un répertoire on va l'appeler par exemple modèle déploy bien attendez mkdir déploy modèle yt pour youtube donc là je vais me déplacer dans ce répertoire donc tout d'abord on remarque que ce répertoire est vide alors on va créer puisque là je travaille sur mon ordinateur dans la vidéo précédente j'ai travaillé sur google colab alors on va créer un environnement virtuel je vais l'appeler donc avec la commande python espace terem pour module v1 on va utiliser le module v1 pour les environnements virtuels on va créer un environnement virtuel puis virtuel je vais appeler cet environnement virtuel donc qu'est ce qu'on remarque on remarque que cette commande va nous créer en fait un répertoire c'est à dire un nouveau répertoire dans le répertoire de ploy modèle yt donc qu'est ce que je vais faire en fait je vais aller activer cet environnement virtuel donc là quand on va écrire la commande pip freeze pip freeze et bien qu'est ce qu'on remarque qu'il n'y a aucun module qui est installé donc laissez-moi en fait tout d'abord lancer un VS code à l'intérieur de ce répertoire donc c'est plus facile en fait de travailler avec VS code je vais je vais ouvrir un terminal à l'intérieur de VS code c'est simple je vais cliquer ici terminal puis new terminal je vais activer l'environnement virtuel ok maintenant qu'est ce qu'on va faire en fait on va utiliser le ce module flasque pardon le framework flasque donc pour cela à l'intérieur du répertoire initial deploy model j'ai créé un fichier ce qui s'appelle app.pyy d'accord donc dans ce fichier on va appeler le module flasque on va charger le module flasque et on va charger plutôt la classe flasque avec f majusque mais on sait bien que on n'a pas de il n'y a aucun module qui est installé en fait à l'intérieur de cet environnement virtuel voilà pourquoi on va commencer en fait par installer flasque donc tout d'abord pip install flasque allez on va installer flasque bon je vais effectuer en fait voilà toutes les étapes devant vous là j'ai installé flasque dans l'environnement virtuel virtuel 1 et un ensemble d'autres modules puis là qu'est ce qu'il me dit il me dit il faut que j'upgrade ma version de pip pip install bon là je vais l'upgrader d'accord très bien maintenant en fait en écrivant pip freeze et ben qu'est-ce qu'on remarque qu'on remarque qu'à l'intérieur maintenant de ce environnement virtuel il existe ces modules blinker click le roman flasque colorama et ainsi de suite donc là en fait on commence à peupler notre environnement virtuel avec en fait des modules python on va enregistrer ces modules dans un fichier quam c'est à dire pour après donc il suffit de faire 4 quam donc c'est un fichier qui contient les modules que j'ai utilisés après si vous voulez en fait répéter l'installation directement sans perdre votre temps il suffit de taper pip install trr requirements d'accord et ça va en fait l'exécution de cette commande va installer tous les modules sauf que tous ces modules sont déjà installés voilà donc requirements are dissatisfied voilà donc ctrl l allez je continue donc là flasque est déjà installé je vais vous montrer comment ça fonctionne en flasque donc from flasque importe flasque d'accord on va instancier cette classe donc dans un objet app voilà instancier c'est écrit comme ça app est égal à flasque underscore underscore name underscore underscore puis je viens ici et on va appeler proprement c'est à dire en utilisant le if name est égal à main en fait on va appeler cet objet donc app.run debug égal à true allez il y a combien de lignes de code là là pour l'instant on vient écrire en fait quatre lignes de code ok bon j'enregistre ctrl s je viens ici je vais exécuter la commande app.py et là en fait c'est en moi en moi debug égal à true je clique ici donc il y a un lien qui vient d'être créé je clique et En fait je ... je viens d'obtenir ... ah voilà donc je vous montre qu'est ce que j'ai obtenu voilà donc l'url 127.0.0.15000 en fait est live mais il n'a rien trouvé notre fente voilà pourquoi en fait on va revenir ici au code on va écrire notre première fonction donc qu'est ce qu'on va faire on va écrire une fonction main d'accord et cette fonction tout simplement elle va retourner hello world je vous montre ça sauf que puisqu'on va créer en fait une api donc on a besoin d'un décorateur qui va commander donc là cette fonction en fait elle n'est pas commandable donc pour appeler cette fonction il suffit de il suffit en fait d'exécuter python app.py sauf que nous en fait on veut commander cette fonction directement à partir du à partir du browser donc en exécutant en fait là en cherchant en fait ce lien là ce url et ben on peut commander cette fonction donc on a besoin d'un décorateur donc app.root voilà donc slash maintenant bon je fais ctrl s j'exécute et voilà en fait voilà on vient de servir hello world à l'intérieur de de du page web bon sauf que c'est pas très bien formaté pour cela je viens ici et on peut en fait écrire du html donc h1 hello world c'est à dire slash h1 je viens ici et voilà donc là j'ai un h1 bon après évidemment en fait on peut continuer à écrire du html ici sauf que c'est pas très très pratique car en fait on peut avoir un code très très long en html pour cela qu'est ce qu'on va faire en fait on va appeler une fonction qui s'appelle render template et au lieu d'appeler l'html à l'intérieur du mail donc on va faire render template et on va mettre le code dans un fichier index.html sauf que avec flask il faut tout d'abord créer pour que cette opération fonctionne il faut déjà créer un répertoire templates et à l'intérieur de ce répertoire on va créer notre fichier index.html et dans ce fichier là on va mettre notre code html voilà donc je viens ici c'est un code très très simple je fais ctrl c maintenant je réexécute et je viens ici et voilà rien a changé bon si vous voulez bon si vous voulez bon on va écrire le word via un html file inside templates le file name name index.html voilà on va faire ça on va faire ça je fais ctrl c j'exécute je viens ici et voilà voilà donc là je viens de vous montrer pourquoi la communauté des data scientists utilise beaucoup flask bien évidemment le framework qui est basé sur flask dash plotly car en quelques lignes de code on peut en fait on peut déployer on peut déployer nos modèles machine learning deep learning d'accord on peut aussi en fait créer des applications web avec avec le moteur de templating html par exemple jj2 donc 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 on peut même faire du bootslap du css donc on voit bien que flask c'est très flexible c'est très flexible bon personnellement moi je préfère le framework Django et l'autre framework Django c'est un framework de développement web il y a Django DRF Django rest framework qui est spécialisé pour la partie backhand exactement comme Spring Boot ou bien comme .NET en désert en disant pattern mvvm c'est pas du mvvm c'est comme .NET et mvc c'est comme Spring Boot bon Django c'est du mvt en fait c'est du mvc modifié en mvt modèle vue template ok maintenant qu'est-ce que qu'est-ce que je vous propose donc là on va commencer donc là je vais tuer en fait le process et on va commencer à remplir ce fichier là pour appeler la notre modèle donc pour notre modèle notre modèle où déjà attendez je vais vous montrer ça il est là en fait je l'ai écrié là depuis depuis à peu près un mois donc je vais le copier je viens ici et je vais le coller là voilà model.5 en fait le modèle rappelez vous c'est le modèle qu'on a créé l'autre fois avec google collab donc donc voilà donc notre modèle A5 se trouve ici voilà bon c'est un fichier binaire allez on va commencer en fait afin de lire ce modèle qu'est-ce qu'il faut faire en fait il faut appeler keras.models on va charger load model sauf que pour l'instant notre système ne connaît pas l'existence de keras voilà pourquoi on va aller on va installer keras car il va nous donner un message d'erreur là donc là je suis en train d'installer keras donc from keras point bon je profite du temps d'installation processing import image voilà donc puis on va créer un dictionnaire le dictionnaire le dictionnaire c'est 0 pour 4 et 1 pour doc enfin l'autre fois c'était ça la convention c'est réveillant en fait à notre vidéo à la première partie de cette vidéo puis on va charger ce modèle donc en utilisant load model load model A5 donc model.h5 donc allez je répète donc là à partir de flask on va charger flask la classe qu'on va instancer ici vous avez compris ça puis render template qui permet en fait de lire de comprendre un fichier html après on va remplir notre fichier html pour servir ce modèle là puis j'ai chargé load model qui va nous servir en fait de lire le fichier A5 puis après frank keras pprocessing on va charger la fonction image bon pour l'instant je pense que c'est pas très très compliqué maintenant pour des raisons en fait d'optimisation des temps d'exécution on va écrire cette ligne de code model make prediction function là vous allez me dire mais à quoi ça sert cette fonction voilà model.makepredictfunction en effet l'utilisation de Tiano ou de TensorFlow étant poursuivre sont deux étapes on va tout d'abord construire et compiler la fonction sur un GPU sur une carte graphique et puis après on va exécuter cette fonction au besoin la fonction makepredictfunction effectue la première étape donc la compilation et la construction sur un GPU donc keras en fait c'est un module qui se trouve au dessus de TensorFlow construit la fonction GPU la première fois quand on appelle pointpredict je vais vous montrer le pointpredict juste dans quelques minutes de cette manière si vous n'appelez jamais predict vous économisez du temps et de ressources cependant la première fois que vous appelez predict est légèrement plaignante que les fois suivantes cela n'est pas sûr si vous appelez predict à partir de plusieurs threads il est donc nécessaire de construire la fonction à l'avance cette ligne prépare tout pour s'exécuter sur le GPU à l'avance voilà donc en fait cette ligne de code permet d'optimiser l'exécution on espère que j'étais clair maintenant on va créer une fonction qui n'est pas commandable via un décorateur donc c'est une fonction qu'est ce qu'elle va faire en fait elle va lire l'image à partir d'un path donc image path donc la fonction s'appelle predict label ok on va lui donner un path un chemin d'accès à une image et puis cette fonction on va lire donc tout d'abord qu'est ce qu'elle va faire en fait elle va charger l'image donc là en utilisant la fonction image de keras preprocessing donc image goodimage donc nous avons le path et le target size rappelez-vous pendant notre première vidéo pendant la partie préparation des données nous avons voulu nous avons transformé toutes les images en 100x100 100 pixels par 100 pixels puis le deuxième traitement c'était c'était en fait la normalisation des valeurs de cpxl en les divisant par 255 puis là juste on va aller shaper l'image en 1, 100, 100, 3 bon avec une image en colère puis p c'est la probabilité de prédiction donc p c'est modèle prédict de i ça veut dire quoi ? ça veut dire en fait que là on va lire l'image à partir d'un chemin load image va lire l'image à partir d'un chemin et on va et on va transformer l'image en fait en un nombre de pixels 100x100 la deuxième ligne on va diviser les valeurs qui se trouvent dans les pixels c'est entre 0 et 255 par 2 la puissance 8 par 255 c'est la normalisation nous avons fait ça dans la première vidéo puis on va aller chez p et puis en fait on va frapper ou bien on va utiliser le modèle point a5 d'accord ? en faisant le modèle point prédict de i maintenant attention en fait en faisant ça on va finir par bon allez il faut que je commence ça je vais agrandir un peu pour que vous puissiez voir en fait p maintenant on va continuer quoi ? on va continuer de probabilité imaginons que il s'agit d'une image dans un chien donc là le modèle il va nous retourner en fait un array un empire voilà pourquoi en fait il faut voilà il faut charger il faut importer une empire donc il faut que je vienne ici et j'installe une empire on va voir on va voir est-ce que c'est déjà installé ou pas non c'est pas déjà installé ah c'est bon c'est que ça fait install ok donc bon on va envoyer ça dans requirement voilà faut pas que j'oublie ok très bien maintenant p donc en fait c'est un tableau un empire qui contient en fait un autre empire qui contient deux valeurs 0,109 donc ce sont la somme ça donne 1 donc en fait deux probabilités donc nous qu'est-ce qu'on va faire en fait nous on veut on veut que transformer ces deux probabilités en 4 ou bien un doc donc il faut il suffit en fait de regarder la probabilité la plus grande donc argmax voilà voilà pourquoi je viens ici je fais little dit dictionnaire dictionnaire et à l'intérieur du dictionnaire on va prendre donc 0,9 ça va donner 1 donc doc imaginons si c'était 0,9,1 là 0,8 0,2 je fais mp.argmax argmax numpy argmax 2 p2 0 bon là c'est un peu compliqué donc je vous conseille en fait pour débuguer pour comprendre par exemple le p quand vous allez débuguer en fait vous pouvez printer p vous pouvez en fait printer le shape de p et vous pouvez aussi printer le type de p donc de l'objet p là ça va devenir plus clair pour vous donc là qu'est ce qu'on va faire en fait p puisque c'est un tableau dans un tableau donc quand je dis p2 0 on va passer à ça on va passer au tableau qui sauve à l'intérieur ça ok et quand je dis argmax l'argument la valeur maximale c'est quoi le max entre 0,8 et 0,2 c'est 0,8 il est où ? il est en 0 donc ça va faire finalement dictionnaire de 0 et dictionnaire de 0 c'est quoi ? c'est 4 dans ce cas là bon je peux répéter hein 0,1 0,9 imaginons donc p2 0 ça va donner 0,1 0,9 dans un tableau argmax le max c'est 0,9 donc il est dans la position 1 dans la deuxième case donc 1 puisqu'en piton on commence à partir du 0 ça va donner dictionnaire de 1 donc doc c'est clair ? voilà je pense que je l'éclaire maintenant on va venir ici on va appliquer en fait bon je vais effacer cette partie là bon ça sert à rien bon je viens ici et je vais spécifier les méthodes donc donc en fait cette fonction va faire deux choses post and get bon en informatique moderne maintenant en fait il faut que une API fait une cette chose après bon c'est à vos devoirs bon on peut définir en fait deux fonctions main 1 et main 2 une avec la méthode get une autre avec la méthode post ou bien avec la même fonction on fait les deux get et post puis on a besoin en fait allez d'une fonction à submit donc def get output donc le décorateur il est le suivant donc app.root submit là c'est à dire quand on va s'admiter c'est à dire en fait qu'est-ce qu'on va faire on va créer une page web qui bon allez je je on va passer en fait à la création de cette page web bon on va mettre passe ici on va mettre passe et on va tout commenter on va commenter tout ça d'ailleurs si j'exécute app il m'affiche qu'il n'y a pas de tinselflow donc je profite en fait il n'y a pas de tinselflow là je profite pour installer tinselflow ça va prendre un peu de temps donc je profite pour vous expliquer ok là je suis en train d'installer tinselflow ok ok donc je viens ici dans index bon je vais effacer tout ça et à la place bon on fait un fichier html commence par un doctype ok et puis il y a le il y a en fait le tag html le grand tag là donc forcément il faut fermer là et puis on fait il y a le head évidemment là donc il faut fermer là ok et puis il y a le body il faut fermer après c'est pas en fait une vidéo sur html moi je suis pas spécialiste de html mais bon je connais quelques notions basiques donc dans le head en fait on va mettre on va appeler la page avec un title image classification d'accord puis puis quelques commandes on peut les trouver dans n'importe quel site de sur le site de bootstrap c'est à dire il faut pas avoir peur de de en fait on va essayer de diviser le code en div donc ce div là donc il y a tout d'abord en fait un h1 c'est image classification bon j'ai un beau trompe et j'ai pris ça c'est du bootstrap ok on va laisser en fait deux lignes br br puis en fait on va définir une forme un formulaire submit post multi part form data ok et dans ce formulaire on va trouver upload your image d'accord puis pour fermer ce formulaire bon je fais ça donc il y a en fait un autre bouton submit donc on va charger l'image puis submit permet en fait de commander cette fonction on va écrire ça tout à l'heure bon je commence là puisque bon je viens d'installer danser le flot bon je vais appeler app.py bon allez qu'est-ce que ça va donner ah tiens vous voyez c'est très joli donc là j'ai cliqué sur browser ok je vais charger doc3 bien évidemment quand je s'admise on n'a rien en fait on n'a pas encore défini on n'a pas encore défini là là ça ça ok allez on va commencer en fait à créer cette fonction ok donc je te commande tout ça donc tout d'abord si la méthode est en post ah là elle ne reconnaît pas request donc qu'est-ce qu'on va faire je viens ici et on va charger request de flask donc là c'est plus c'est plus pareil donc if de point request on va dire l'image donc request point files my image puis on continue donc image path c'est dans un dossier statique plus image img file name donc là en fait on va avoir un message d'erreur car il faut créer ce dossier là je viens ici je vais créer ce dossier statique là on va enregistrer des images puis image point save on va enregistrer ces images avec image point save dans le pass et puis on va appeler cette commande predict label de quoi de image path ça va donner p on va enregistrer cette fois ci c'est un dog ou bien c'est un cat ok ok donc return sort de if bon allez j'ai organisé ça return render template on va enregistrer ce point html donc déjà myimage est déjà utilisé ici d'accord abonnez-vous abonnez-vous donc Merci. Puis maintenant, on a besoin de, pour continuer, on a besoin de ça, c'est-à-dire on a besoin en fait de Ginge, donc si, bon je vais régler ça ici, bon ça c'est pas du HTML, en fait de Ginge, d'accord, bon ça c'est le premier div, donc si prediction, if prediction, voilà, dog ou bien cat, on va, source, donc on va lire l'image, on va l'afficher 400 pixels par 400 pixels et your prediction, ça va être remplacé ici dans cette variable, voilà, donc cat vient doc, d'accord, bon, allez, on va exécuter ça, ok, donc c'est bon, je viens ici, bon, je fasse submit, allez, je clique, image classification, je charge, on fait doc3, puis je fais submit, j'obtiens un message d'erreur, en fait il y a un problème avec pile, bon, ça c'est, ça c'est, ça c'est connu, pile, 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 allez, on va installer pile, bon, il suffit de googler cette erreur, bon, là c'est bon, on voit ça dans requirements, bon, allez, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans requirements, enfin, tiens, tiens, c'est peuplé avec beaucoup, beaucoup de modules, donc il y a le empire, est-ce qu'il y a tencel flow, techniquement, oui, oui, tencel flow, pile, 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 voilà, allez, je répète, je répète l'exécution, ah, pardon, pas ça, attendez, je fais cls pour que vous puissiez voir, donc python app.py, j'exécute, c'est bon, je viens ici, je supprime submit, allez, browse, doc3, je clique ici, je fais submit, et là, j'ai un petit souci, en fait, de, déja, qu'est-ce qu'on remarque, en fait, dans, ah, ouais, ah, ouais, en fait, on n'arrive pas, on n'arrive pas à enregistrer, là, il y a un problème, là, il y a un problème, on n'arrive pas à enregistrer l'image, ah, statique, comme ça, en fait, bon, c'est un dossier, bon, c'est statique, il vide, allez, je répète, bon, il a effectué quand même la prédiction correctement, bon, browse, doc3, et submit, et là, maintenant, j'ai l'image du chien, voilà, donc, qu'est-ce qu'on remarque, on remarque, en fait, qu'ici, maintenant, c'est plus vide, c'est doc3, jpec, maintenant, allez, je vous challenge, le répertoire contient une seule image, je vais aller ici, je vais, en fait, charger 4A, je fais submit, et bien, ça donne un 4, un chien, un chat, et voilà, nous avons 4A, voilà, donc, là, on est content, en fait, on vient de, voilà, donc, les prints pour débuguer, printp, printp, shape, et puis-t-à-dire, ils sont là, voilà, donc, c'est un tableau, n'importe qui contient, voilà, c'est un nippa et indiré, 1, 2, donc, c'est un tableau qui contient un tableau, voilà pourquoi on a fait un p, argmax p2.0, ben, voilà, en fait, on a déployé le modèle, il fonctionne, je prends, on fait dog1, je fais, je fais submit, voilà, on obtient, en fait, le chien, c'est un dog, bon, j'ai peur que, je suis en train de tester sur les données d'entraînement, bon, je ne sais rien, moi, j'ai trouvé des données sur internet, voilà, j'ai trouvé des données sur internet, et je les ai utilisées, tout simplement, mais, je pense que, maintenant, bien évidemment, en fait, c'est pas très prod, ça, c'est pas très clean, clean, on arrive quand même à déployer le modèle, après, bien sûr, il faut protéger l'API, il faut, il faut, il faut en fait travailler la sécurité, il faut travailler la base de données, il faut travailler l'autorisation, l'authentification, ainsi de suite, donc, tout ça, tout ça, tout ça, on peut le faire avec Flask, bien évidemment, mais ça demande beaucoup de dette technologique, voilà pourquoi on travaille plutôt avec Django, donc, j'espère que cette vidéo a été utile, bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, en fait, à les poser dans, en bas de cette vidéo, et merci beaucoup.